Eh bien, bonsoir tout le monde. Bienvenue à ceux qui ne nous connaissent pas sur le live hebdomadaire des cristaux d'étrélia. J'espère que vous allez bien. Vous allez passer une bonne semaine. Pour ceux qui travaillent, je suis désolée. J'espère que vous allez passer un bon week-end. J'espère qu'il a fait bon chez vous. En tout cas, moi, j'ai hâte de vous présenter l'arrivage de cette semaine qui, j'espère, devrait plutôt pas mal vous plaire. On a eu pas mal de nouveautés. Bonsoir à ceux qui viennent d'arriver. On a eu pas mal de nouveautés, dont une merveille, clairement. Bonsoir, on est là. Clairement, une merveille. Je voulais vous la remontrer ce soir parce que... Ouais, j'avoue, j'en suis fan. Je le trouve très beau. Ça me fait de la peine qu'il s'en aille, d'ailleurs. Mais bon, c'est pas grave. C'est le jeu. Donc, en tout cas, j'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, si vous souhaitez... Bonsoir Alexandra. Si vous souhaitez passer commande, n'hésitez pas à faire une petite réservation si vous le souhaitez pendant le live. Je ne vous mens pas. Toutes vos réservations, en fait, sont ici. Donc, à chaque fois que pendant les lives, vous me demandez une réservation ou même hors live. À chaque fois, on vous... Si, si, si. Je vous promets vraiment, pour le coup. On vous les met bien de côté à chaque fois. Donc, n'hésitez pas. S'il y a des choses que vous voulez qu'on mette de côté ou bien, tout simplement, si vous voulez faire une commande, il n'y a pas de souci. Nous, ça partira quoi qu'il arrive. Bonsoir à ceux qui viennent d'arriver. Nous, ça partira quoi qu'il arrive dès demain matin, avant midi, pour que vous puissiez l'avoir le plus tôt possible. Salut JP ! Pour que vous puissiez l'avoir le plus tôt possible. Donc, soit en Mondial Relais, soit en Colissimo. Enfin, après, c'est vraiment au choix. N'oubliez pas également que nous faisons les bracelets sur mesure. Donc, avec les pierres que vous voulez, à la taille que vous voulez surtout. Ok, ça marche. De toute façon, c'est ce que tu m'avais dit. On en avait discuté. Donc, il n'y a pas de souci. Bonsoir à Thalie. Également, quand vous recevez une commande, si vous le souhaitez, j'avoue que c'est très gentil pour nous. Ça nous permet d'avoir un retour. Vous pouvez également partager votre avis sur l'onglet Communauté de la page. Encore une fois, je suis désolée, j'ai des soucis. Visiblement, c'est national, voire international. On a des soucis avec Facebook. C'est-à-dire que l'onglet Avis ou Recommandations n'apparaît pas pour l'intégralité des personnes. Donc, à la place de mettre un avis sur l'onglet Avis, vous pouvez poster directement vos photos et puis votre ressenti sur la partie Communauté. Nous, ça nous fait plaisir et puis ça nous permet aussi de nous améliorer sur la qualité de nos produits et puis notre qualité pour nous personnels de nos envois. Pour tout ce qui est paiement, je vous le redis à chaque fois, j'avoue. Pour tout ce qui est paiement, on accepte soit les virements, les paiements par Paypal, les paiements par CB. Donc, je vous envoie un lien sur votre adresse mail. Les envois via Vinted, si vous préférez Vinted. Et pour ceux qui veulent se déplacer, on prend la carte bancaire également et on accepte évidemment les paiements en espèces. Je sais qu'il y en a certains qui regardent les lives en replay et c'est vraiment très gentil de nous suivre. Ça me fait vraiment très plaisir. Si jamais vous ne voyez pas tout en haut à gauche de votre écran l'onglet en direct rouge, c'est que vous êtes en replay et que par conséquent, je ne réponds pas forcément à vos commentaires en direct à ce moment-là, mais plutôt en différé. Donc, je tiens à le préciser parce que certaines personnes commentent le live pendant qu'ils le regardent en replay. Donc, c'est très bien en soi. Mais du coup, vous n'êtes pas forcément en direct. Donc, faites bien attention à ce que l'onglet en direct rouge apparaît bien en haut. Je vous fais découvrir l'arrivage de cette semaine. Bonsoir Isabelle. J'espère qu'il va autant vous emballer que moi. Allez, c'est parti. Je vous emmène avec moi. Donc, évidemment, je ne pouvais pas faire sans vous le remontrer une petite dernière fois. J'avoue. Bonsoir Adeline. J'avoue très clairement, j'en suis vraiment dingue. J'en suis vraiment amoureuse. Je vais essayer de vous montrer d'un peu plus près. Voilà. Il est vraiment toujours aussi beau. Il part demain matin du coup. Il part retrouver sa propriétaire. Donc, ça, ça a été vraiment une commande spéciale. Donc, une commande spéciale pour une de nos clientes, une de nos fidèles clientes. Donc, pareil, celui-ci fait 6,340 ou 6,4 kg. C'est pareil. Si vous voulez le vôtre, n'hésitez pas à me prévenir. Alors là, effectivement, on a mis... Il est vraiment très, très beau. On a mis beaucoup de temps pour le sélectionner parce qu'on est sur une pièce qui est normalement à 950 euros. Bonsoir Émilie. Bah, justement. Normalement, on est sur une pièce qui est sur un montant à 950 euros. Donc, si vous aussi, vous voulez le vôtre, c'est quelque chose qu'on peut avoir. Je vois avec mon fournisseur, on fait des vidéos, on essaye de trouver vraiment au mieux. Et là, pour le coup, c'est vraiment vous qui choisissez votre pièce. Et ce que vous voyez sur la vidéo, évidemment, c'est ce que vous recevrez encore une fois parce que c'est vraiment notre devise pour le coup. Alors, on a également reçu... On a reçu de nouveaux petits graviers. De nouveaux petits graviers. Alors, ceux-là sont en... Je ne sais pas si vous allez bien le voir. Ceux-là sont en quartz rutile. Donc ça, c'est les petits nouveaux qu'on vient de recevoir. Alors, je vais essayer de vous en trouver un assez gros. Et qui a bien ses filaments dorés. Assez gros pour que vous puissiez le voir. Bonsoir, Valérie ! Donc, le quartz rutile, c'est un quartz avec des petits filaments dorés qu'il y a dedans. Je ne sais pas si vous allez bien les voir. J'essaie de vous les montrer au mieux. Mais bon, c'est vrai que c'est tout petit. Donc du coup, c'est un petit peu compliqué à montrer. Je vais essayer d'en trouver un petit... Ah, celui-là peut-être. Voilà, celui-là, c'est vrai qu'on le voit peut-être un peu mieux. Donc, c'est pareil. Voilà, ce sont des choses que l'on met à votre disposition si vous le souhaitez. Oui, je ne sais pas qui nous l'a commandé, Émilie. Mais sincèrement, il aimait tellement beau. Si vous voulez le vôtre, surtout, il ne faut pas hésiter. Donc, en tout cas, voilà. Les graviers sont aussi à votre disposition si vous le souhaitez. On les vend par sachet de 100 grammes ou plus si vous en voulez plus. Bonsoir, Vanessa ! Pour le gravier Adeline, ça dépend. Celui-ci, on est sur un montant... Alors, attendez que je ne vous dise pas de bêtises, que je fasse le calcul parce que je ne suis pas très très douée. Hop, alors... Celui-ci, pour les 100 grammes, on est sur un montant à 4 euros. Après, ça dépend de ce que vous souhaitez. J'ai actuellement... Là, on a rentré de la labradorite. Alors, attendez. On a rentré de la labradorite. On a rentré de la métiste foncée ou claire, selon ce que vous préférez. Allez. On a également rentré de l'oxydiane noire. Je fais-ci. On a rentré de la citrine. Hop. On a rentré, donc, de l'œil de tigre. On a rentré du quartz rose. J'ai également du grenat, du cristal de roche, du jaspe moucaït. J'ai également de la cornaline et de la fluorite multicolore. Donc, après, à vous de me dire ce que vous préférez. Et de la pierre de lune, évidemment. Hop. Sachant qu'en pierre de lune, j'ai des petits morceaux ou des plus gros morceaux. La labradorite, c'est pareil. Et j'ai également de la métiste chevron, si vous le souhaitez. Et forcément, du quartz rutile, lui, il est devant vos yeux. Alors, pour ceux qui me suivent habituellement, j'ai posté cette semaine... Je crois que ça devait être hier ou avant-hier. J'ai posté une des petites... Enfin, j'ai posté au moins une petite tête d'un DC Comics, je crois. Ouais. Ou d'un Marvel. J'ai toujours du mal à faire la différence entre les deux. Qui est en Obsidian. Alors, ces deux-là sont déjà réservés par mes clientes. Mais en tout cas, je tenais quand même à vous les présenter. Que vous puissiez voir ce que l'on fait autre que les tours ou les sphères que vous avez l'habitude de voir. Hop. Donc, les deux, là, que je vais vous présenter, sont en Obsidian. Noir. Celui-ci, on n'est plus sur une Obsidian. Ouais, c'est ça. C'est que j'ai toujours du mal avec les deux. J'ai toujours du mal entre les DC et les Marvel. Pourtant, je ne suis pas une très, très grande fan des DC Comics. Mais bon, après... Hop. Donc, je vous montre le prix en même temps. Ah, j'ai adoré. Sincèrement, j'ai adoré ce film. Il était très, très beau. Il était vraiment très, très beau. Et les décors, la musique, tout... Enfin... J'ai vraiment adoré, donc... Ouais, visiblement, ils vont refaire... Ils vont refaire un deuxième. Je ne sais pas quel acteur ils vont prendre. Mais en tout cas... Ouais. Donc, du coup, ce soir, voici le Black Panther. Hop. Qui est donc en Obsidian noir. Et... Je ne vous l'ai pas montré. J'ai voulu garder la surprise. On a reçu... Alors, là, après, c'est un peu plus... Alors, c'est un peu plus travaillé, pour le coup. Mais on est sur une Obsidian un peu comme le... Un peu comme le croque-mou. Il est... Voilà. Il est fait comme ça. Vous avez une partie un peu plus polie. Et une partie un peu plus brute de la pierre. Puisqu'on est vraiment sur quelque chose de mat. Ils l'ont juste travaillé. Il a juste été travaillé. Et ça s'arrête là. Donc, toujours sur une Obsidian noire, encore une fois. Là, si je ne dis pas de bêtises, on est sur un DC. Puisque c'est Venom. Normalement, ça doit être DC Comics. Euh... Alors, si vous le souhaitez, je peux en avoir d'autres. Ça, il n'y a aucun souci. Puisque j'ai ma commande, ma prochaine commande, qui part aux alentours du 1er juin, normalement. Ah ouais, ouais, bah oui, oui. Et donc, il est à ce montant-là également. Après, je peux en avoir d'autres. Notamment, j'ai mon fournisseur qui m'avait présenté le bouclier de Captain America. Il m'avait montré le point et la tête d'Iron Man. Il m'avait présenté... Coucou Virginie ! Il m'avait présenté du coup, forcément, ces deux-là. Voilà, il m'en avait présenté d'autres. Donc, s'il y a des choses qu'éventuellement, vous souhaiteriez en sculpture, enfin, vraiment en sculpté, bah, n'hésitez pas à me le dire. Moi, je demande. Et puis après, je vois ce qu'il est possible de faire et ce que je peux avoir. Mais en tout cas, oui, pour le... Comment dire ? Pour le Black Panther, je vais en avoir un sur ma prochaine commande. Ou plusieurs. S'il y en a d'autres qui sont intéressés, n'hésitez pas à me le signaler. Comme ça, je vous les commande. Et pour la prochaine qui devrait arriver... Normalement, elle devrait arriver aux alentours du 10 juin, je précise. Elle devrait arriver aux alentours du 10 juin. Alors, donc, cette semaine, on a reçu, en plus de ce magnifique cristal, On a reçu deux nouveaux cristaux pour recharger vos pierres. Donc, cristal de roche blanc. Donc, lui, il a ses gros cristaux qui sont assez présents. Et au milieu, il a plein de petits cristaux. Il est très, très brillant. Avec la lumière, j'essaie de vous montrer au mieux. Donc là, pour le rechargement de vos pierres, selon moi, encore une fois, c'est vraiment selon moi, entre l'améthyste et le cristal de roche, j'avoue que je préfère le cristal de roche. Donc, voilà pour celui-ci, la référence P18 à 48 euros. J'en ai pris plusieurs pour que vous puissiez choisir celui qui est le plus adapté pour vos besoins. J'en ai même pris un qui n'est pas du tout blanc, mais alors pas du tout, du tout, du tout. qui néanmoins est un cristal de roche. Alors, ceux qui se posent la question à savoir pourquoi certains sont blancs et pourquoi certains sont un peu plus orangés ou un peu plus crèmes, ça dépend surtout de la provenance de la pierre puisque vous voyez, celui-ci, il n'est pas du tout blanc. C'est vrai qu'en comparaison avec l'autre derrière, c'est une sacrée différence, très clairement, pour la référence. Alors, par rapport au poids, Nathalie, c'est le petit blanc qui est en référence P18 ou le P21 ? Ou le gros qui est derrière ? Hop. Le blanc. Donc, le petit blanc que je viens de montrer. Alors, attendez, je vais vous dire ça de suite. Je vais sortir ma balance. Hop. Alors. Pour le petit blanc. Il fait 319 grammes. Voilà. Comme ça, vous pouvez le voir de vos propres yeux. Donc, le petit blanc qui est là. Le couleur un petit peu plus sable, on va dire. On en a reçu d'autres des vraiment très, très blancs. On va éviter de tout casser. On en a reçu des vraiment très, très blancs comme celui qui est derrière. Après, c'est à vous de voir celui que vous préférez. Si vous préférez vraiment les blancs, les blancs, très, très blancs. Ou si vous préférez les crèmes ou les plus, les plus oranges. Hop. Alors, on a reçu également, donc, pour la référence P20. Oh, ça va, hein. Donc, on a reçu celui-ci qui est à 102,90€ pour la référence P20. Alors, on a fait en sorte d'enlever un maximum de petits picots à l'intérieur pour que quand vous les receviez, ça ne vous fasse pas la même chose qu'à moi. Enfin, même à nous, en fait. Clairement, on enlève les petits résidus qui sont à l'intérieur pour vous éviter de vous blesser parce que sincèrement, ça pique quand même. Hop. Donc, celui-ci pour la référence P20 à 102,90€. Si vous voulez certains points, n'hésitez pas à mettre la référence en commentaire avec forcément votre question. Comme ça, je vous montre en parallèle. Celui-ci, c'est P.I. Magique. Parce que je le trouve très beau. C'est le petit bébé du... Alors, pour vous montrer la différence que vous puissiez vous rendre compte, pour que vous puissiez vous rendre compte. Celui-ci, c'est le plus gros des petits qu'on a reçu. Je tiens à le préciser. Voilà. Vous avez le gros qui est derrière et vous avez son bébé qui est à côté. Et puis, en parallèle, on en a un qui est vraiment encore plus petit puisque celui-ci est à 53,90€ pour la référence P19. Donc, voilà. On a ses... On a pris les Dalton. Mais au moins, voilà, ça vous laisse la possibilité de choisir. Et voyez ce que je vous disais. Celui-ci, je ne l'ai pas encore nettoyé. Vous avez des petits résidus à l'intérieur, ces petites pointes. Évidemment, quand on vous les envoie... Vous voyez, il y a des endroits où on les voit bien. Évidemment, quand on vous les envoie, on les enlève, ces petits... En fait, ce sont des résidus qui sont vraiment accrochés, qui sont toujours accrochés au cristal de roche. Sauf que parfois, en fait, on l'attrape ou on pose quelque chose et puis, en fait, ça se décroche. Et résultat, on se le plante dans le doigt. Et autant vous dire que c'est vraiment piquant et ça fait vraiment très, très mal. Donc, pour le P19... Et on a l'entre-deux. On a le... On a voulu opter pour aussi l'entre-deux. Hop. Donc, celui-ci est à 62,90€ pour la référence P17. Donc, du dessus, il ressemble à ça. C'est vrai que je ne vous les montre jamais du dessus, mais finalement, c'est pas mal. Donc, du dessus, il ressemble à ça. Et voilà pour le reste. Donc, celui-ci est à 62,90€. Hop. Donc, vous avez vraiment... Là, pour le coup, vous avez un petit peu tous les tarifs. On a essayé d'en faire un petit peu pour tout le monde. Et puis, surtout, toutes les tailles. Parce qu'au-delà du budget, le budget, c'est bien. Mais si on n'a pas la place, hein, ça se complique. Hop. Alors, j'en ai reçu également un autre. Oui, j'ai eu la folie du cristal de roche sur cette commande-là. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Hop. Celui-là est vraiment très, très beau. Il est un petit peu rosé. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Il est très brillant, en plus. Et l'avantage, c'est que celui-là, vous pouvez le poser debout. Ou coucher. Puisqu'il est plat de ce côté-là. Ouais, il brille de tous les côtés. Celui-là, sincèrement, il est plutôt canon. Donc là, soit vous le couchez. Soit vous avez cette partie-là qui peut également être posée. Qui est vraiment bien lisse et qui est vraiment bien droite. Donc là, c'est la référence P22. Qui, lui, est à 63,90€. Et qui n'est pas tout à fait blanc. Mais qui n'est pas tout à fait orangé. Je me refais un petit peu de place. Alors, on a l'habitude de vous présenter. C'est vrai, on a l'habitude de présenter. Alors que ce soit moi ou ailleurs. On a souvent l'habitude de présenter des améthystes qui sont sous forme de druse. Et bien là, pour cette commande, on a opté pour une améthyste sous forme de sphère. Et en plus, on s'est dit pourquoi pas partir sur une améthyste chevron. Donc là, on voit bien le chevron. Clairement, le chevron est vraiment bien bien présent. A tel point qu'on dirait que ça forme... Vous avez une partie d'étoile qui est formée dessus. Donc pour cette sphère, on est sur un montant à 59,90€ pour la P28. Je vais vous donner sa taille de suite. Comme ça, vous allez la voir en direct. Et elle mesure précisément 5,9. Donc là, on est effectivement sur une améthyste chevron. C'est monsieur Vanessa qui va être un petit peu rire. Alors là, au niveau de ce point là, il n'y a pas de trou. On est plus sur une illusion d'optique. Parce que si je la tourne, vous voyez, on est bien sur quelque chose de bien lisse. Donc il n'y a pas de trou. Donc voilà, on a voulu changer un petit peu. Plutôt que d'avoir toujours une améthyste en druze. Et bien là, on a opté pour une améthyste en plus chevron. Qui est sous forme de sphère directement. J'adore ces chevrons. Ils sont vraiment très très beaux. Ils sont vraiment très très marqués. Alors, on a reçu également des sphères en obsidienne. Je crois que je vous les avais présentées lors du live du midi. Puisque c'était une des choses qu'on avait reçu. Donc sa jumelle a été réservée. Et il reste celle-ci. Donc on est sur un montant à 49,90€ pour la référence P9. Et au niveau de sa taille... Au niveau de sa taille, on est sur une taille à 5,5. Allez, on va dire 5,5. On ne va pas chipoter pour si peu. Et en tout cas, voilà. On a vraiment son côté très très obsidienne dorée. Bon, de notre côté, c'est pareil. C'est pareil. C'est quelque chose que l'on n'avait pas forcément. Donc on s'est dit, pourquoi pas en rentrée. Histoire d'en avoir. D'en avoir. On l'avait sous forme de statue. Et puis là, on s'est dit, allez, on change un petit peu. C'était l'occasion de changer pas mal de choses. Alors, on a également rentré de la pierre de lune en sphère. C'est 48. On a également rentré de la pierre de lune en sphère. Elle est juste sublime. Clairement, vous avez ces reflets dessus. Donc la P25 est à 73€. avec des reflets juste... Ouais, franchement, ils sont canons. Et vous en avez... Ouais, ça change un peu de la blanche qu'on a l'habitude, qu'on a un peu l'habitude de voir. Et puis là, c'est vrai qu'on est sur des reflets. Vous allez voir, j'en ai rentré en blanc. C'est pareil. J'avoue, elles ont des reflets de folie cette fois-ci. Il y a des moments où, voilà, il y a plus de reflets que d'autres. Mais là, on est sur une pièce qui est vraiment canon. Et qui a clairement énormément de reflets. Ce côté-là, il est top. Alors, au niveau de la taille. Cette fois-ci, celle-ci fait... 6,51 si vous voulez chipoter. Et pareil, pour les poids, n'hésitez pas. S'il y a certains poids que vous voulez pour vous rendre compte, au moins, n'hésitez pas à me donner la référence. Donc, P25, pierre de lune noire, à 73 euros. On l'a sous un autre plus petit format. Puisque celle-ci... Bon, plus petit... Si. Plus petit format. Qui, elle, est à 63,90 euros. Pour la référence P12. Qui a des reflets tout aussi beaux. Je ne vais pas dire si ce n'est plus. Parce que finalement, ils sont différents. Mais c'est vrai qu'elle est vraiment très très belle. Celle-ci est peut-être un petit peu moins noire que l'autre. Elle est peut-être un petit peu plus marron. Un petit peu plus marron. Oui, bon, un peu... On va dire les deux, pour le coup. Parce qu'il y a des endroits où... Et effectivement, elle a des reflets tout aussi beaux. Et même là, vous avez des reflets... Sur cette partie-là, vous avez pareil, des reflets vraiment de folie. Donc voilà Pierre de Lune en P12. Donc 63,90 euros. Et celle-ci, pour ceux qui veulent vraiment la taille exacte exacte. On est à 5,76 du coup. Donc P12, 63,90. Bonsoir Dolly ! Celle-là, elle est vraiment très 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 belle. J'avoue que... Elle est vraiment canon. Elle a des reflets de fou. Elle a une couleur un petit peu différente de ce qu'on a l'habitude de voir. C'est vrai que je ne voulais pas... Je crois que je ne voulais pas montrer tout à l'heure. Je vous ai montré que celle... C'est la P25. Il me semble que je vous ai montré que la P25. Bonsoir Isabelle ! Alors on a également rentré... Alors là, les deux sphères en pierre de lune blanche que je vais vous présenter, on est vraiment sur de la très haute qualité. Je ne dis pas que le reste n'est pas de qualité. Ce n'est pas du tout ce que je dis. Mais voilà, au niveau de la prise dans la pierre, là pour le coup, les deux pierres de lune blanche sont vraiment sur une qualité supérieure. On a des reflets blancs qui sont... Enfin... Blancs, nacrés... Qui sont vraiment sublimes. Vous en avez bien sur le dessus, évidemment, si je mets mes doigts dessus. Voilà. Donc celle-ci, pour la référence P22... Oui. On est sur un montant à 80 euros. Vous avez un reflet là, qui est juste à cet endroit là, qui est juste magnifique. Hop, je vais essayer de voir si on en a d'autres. Enfin, si j'arrive à vous trouver les autres surtout, parce qu'on en a d'autres, ça c'est sûr. Ah, voilà. 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 Et donc, pour la taille de celle-ci, donc pour la P22, elle mesure... Elle mesure 4,88 cm. C'est ça. C'est ça. Hop. Merci Doli. C'est très gentil à vous. Merci de partager quand vous arrivez. C'est très gentil. Et puis moi, ça me permet de me faire connaître. Et puis vous, quand vous parlez de nous et que vous nous faites venir d'autres clients, n'hésitez pas à leur dire qu'ils viennent de votre part aussi, parce que ça nous permet de pouvoir vous remercier. Et puis même à vos prochaines commandes, on essaye de mettre des petites choses dans vos commandes. Donc pour la référence P24, on est sur un montant à 110,50€. Encore une fois, on est sur une pierre de lune qui a énormément de reflets également. Hop. J'essaye de vous les montrer au mieux. Alors là, c'est pareil. Comme l'amétiste de tout à l'heure, on est sur quelque chose qui est vraiment lisse. Vous voyez, mon doigt est vraiment... Il ne raccroche pas du tout pour le coup. Donc elle est vraiment très très lisse. Hop. Elle a des reflets de fou. J'essaye toujours de vous montrer un maximum. C'est vrai que selon la lumière, c'est pas toujours très très simple. Donc voilà pour la référence P24, qui elle mesure... Hop. Je redonne la mesure. Qui elle mesure 5,43 cm. Donc P24, 110,50€ en pierre de lune blanche. Pour les sphères que vous commandez, si vous avez besoin d'un support, n'hésitez pas à nous en parler. C'est vrai que j'essaie de vous les proposer à chaque fois. Comme ça, si jamais vous en cherchez, bah au moins, effectivement, on en a. Mais n'hésitez pas, si jamais vous avez besoin, n'hésitez pas à me demander. Et encore une fois, je le redis, si vous voulez des photos ou des vidéos, il n'y a aucun souci. Je vous les fais sans aucun problème. Alors, on a voulu changer cette fois, parce que c'est vrai qu'on n'en avait pas, on a... Enfin, on a vu pas mal d'agate. Mais là, on a voulu changer avec de l'agate fleur en pendentif. Donc là, on est sous une forme de feuille. Je vais vous sortir également ma petite pièce de 2€ pour que vous puissiez vous rendre compte de la taille. Donc, les fleurs ne sont pas dessinées dessus. Elles sont incrustées dans la pierre, pour le coup. On est bien sur une agate fleur. Et effectivement, les fleurs qui sont dedans sont bien... Non, elle a d'autres... Bon, ce soir, ce ne sera pas une pièce de 2, ce sera une pièce de 1. Voilà, vous êtes punis. Ce soir, c'est une pièce de 1. Alors, je vais essayer. Non, elle a d'autres vertus. Après, toutes les agates ont des vertus complètement différentes. Je prends l'exemple de l'agate mousse qui va être très bien pour les organes internes. Alors que la calcédoine, par exemple, est une agate également. Et elle va être plus apaisante. Donc non, elle n'a pas du tout les mêmes vertus que l'agate classique. Je vais vous montrer les différentes tailles que l'on a reçues. Alors, on a reçu celle-ci. On a reçu la référence C26, qui elle est beaucoup plus grande, qui elle a des fleurs un petit peu plus dessinées. Je vous le mettrai après sur un côté de la pièce d'un euro. Donc évidemment, les chaque pendentif qui partent de chez nous sont fournis avec un collier, sont accompagnés d'un collier, quoi qu'il arrive. Il n'y a pas de supplément parce qu'il y a un collier. Donc là, on est sur, encore une fois, une agate fleur. Là, sous forme de rectangle. Elle est plus grande puisque, en termes de taille, elle fait quasiment 6 cm de hauteur. Donc, à côté de ma pièce d'un euro. Là, pour le coup, ma pièce d'un euro fait un petit peu ridicule qu'on s'entende. Vous voyez, ma pièce est un petit peu ridicule. Alors, on en a reçu un petit troisième pour la référence C28, qui est à 59,90 euros. Là, qui a une belle grosse fleur de dessinée dessus. Enfin, d'incruster dedans, pour le coup. Puisque, vous voyez, quand je touche, clairement, mon oncle ne raccroche pas. Il n'y a pas de... On est vraiment sur quelque chose qui est lisse, qui est vraiment incrusté, pour le coup, dans la pierre. Hop. Et donc, vous voyez bien les fleurs. Les fleurs de chaque côté apparaissent bien également. Hop. Donc, voilà pour la gâte fleur, qui est donc à 59,90 euros également. Alors, hop. Et à côté de ma pièce d'un euro, je vous les montre toutes les trois. Donc, celle-ci est la plus petite. Celle-ci va être la plus petite. Celle en forme de feuilles va être plus petite. Celle-ci est vraiment... Enfin, vous l'avez vu, elle fait quasiment 6 cm. Donc, elle est vraiment beaucoup plus grande. Et celle-ci va être plus en forme, je vais dire, en forme d'ovale pointue. Ça ne se dit pas. Ce n'est pas une forme correcte. Mais bon, voilà. Au moins, vous avez à peu près. Donc, voilà pour les pendentifs. En agale fleur que l'on vient tout juste de recevoir. Donc, si vous aussi, vous voulez le vôtre. Encore une fois, n'hésitez pas à me transmettre la... Ouais. Alors après, c'est vrai que les gouttes, souvent, elles sont pointues sur le dessus. Elles sont arrondies en dessous. Donc, c'est de l'entre-deux, quoi. On va dire que c'est de la goutte double pointe, si on veut. Alors, on a également reçu d'autres pendentifs qui sont, eux, un peu plus discrets. Un peu plus léger, si léger, clairement. Mais un peu plus discret. Et sur un support, je tiens à le préciser, en argent. Donc, celui-ci est à 39,90 euros. Donc, encore une fois, là, je n'ai pas mis les colliers parce qu'à présenter sinon, c'est un peu compliqué. Mais, c'est ça, c'est une goutte spéciale. Mais, voilà, j'ai voulu quand même, je précise quand même que les... Chaque pendentif, encore une fois, est vendu avec son collier. Là, effectivement, pour moi, en revanche, pour le coup, on est sur un vrai cabochon en forme de goutte. L'autre est plus sur une goutte belge. Donc, voilà pour celui-ci. Donc, pour cette référence qui est à 39,90 euros. La référence, c'est 29. Et qui a donc un support, je tiens à le préciser, un support en argent. On en a deux comme ça. J'en ai pas plus pour l'instant. Donc, si, voilà, encore une fois, vous voulez le vôtre, n'hésitez pas. Là, on est sur... Alors, on est sur la même pierre, sur un support en argent toujours. Pas du tout le même style. Toujours... Toujours très léger et... Toujours très léger, toujours très discret. On est sur un montant également à 39,90 euros pour la référence C30. Hop. Donc là, on est vraiment sur un pendentif, pardon. Sauf que là, la bélière est vraiment incrustée. Alors, attendez, je vais faire en sorte que ce soit pas flou, que je puisse vous montrer correctement. Voilà. Vous voyez, on est vraiment sur une bélière qui est incrustée au pendentif directement. Donc, pas de risque que ça tombe. Et là, on est vraiment sur quelque chose de très, très léger. Je crois que ça doit faire 2 grammes, 2 ou 3 grammes. Donc voilà, on est vraiment sur quelque chose de très, très léger. Et encore une fois, le support, enfin la croix est vraiment en argent. Hop. Voilà pour ce petit pendentif. Alors, pour le coup, si vous m'envoyez des DMP, je les verrai à la fin du live. Parce que pour une fois, j'ai mon PC à côté, mais qui est un peu plus loin. Donc, je ne peux pas... Je n'ai pas encore de bras à rallonge, pour le coup. Alors, on en avait reçu un lors de l'arrivage de la semaine dernière, je crois. Il était... C'était un tot qui était en obsidienne dorée. Qui était pour le coup vraiment brillant, vraiment poli. Et on en a reçu du coup un deuxième qui, lui, a été travaillé de façon à ce qu'il ne soit pas aussi poli que l'autre. Puisqu'il a un effet un petit peu plus mat. Mais là, on est toujours, voilà, sur un tot. Alors, celui-ci, moi, je ne conseille pas de le porter autour du coup. Sincèrement... Bon, après, si vous voulez le porter autour du coup, vous pouvez, hein. Libre à chacun. Mais on est sur une pièce qui est beaucoup plus lourde. On est sur une pièce qui est beaucoup plus grande. Donc, attention, autour du coup, ça risque de faire étrange. Clairement. Donc là, pour celui-ci, on est sur un montant à 74,90€. Pour la référence PE29. Il sera... Donc, il est vendu dans son petit sachet. Hop, que je vais vous montrer. Où est-ce que je vais... Là. Que je vais vous montrer. Donc, qui est comme ça. Avec un arbre de vie qui est dessus. Hop. Alors, après... Bon, c'est vrai qu'en pendentif, il est assez lourd. Moi, je sais que j'aime les pendules qui sont... Où on a quelque chose dans la main. Parce que je pratique le pendule. Je pratique réellement le pendule. Mais... Voilà. J'aime avoir quelque chose de... J'aime sentir mon pendule. Pour le coup, j'aime vraiment sentir le poids du pendule. Donc, celui-ci, effectivement, est assez lourd. Si je vous le mets en termes de poids... La pochette est sympa. Mais pour avoir la pochette, il faut le pendule. Alors, pour le poids du pendule, comme vous pouvez le voir, on est entre 44 et 45 grammes. Là où certains... Là où ceux que j'ai l'habitude de vous présenter... Alors, attendez. Je vais vous montrer. Vous allez voir la différence. Vous voyez, il est aussi entre 44 et 45. Et... Celui-ci, par exemple, est à 20 grammes. 21 grammes. Donc, le tot, effectivement, fait le double. Hop. Mais au moins, vous avez vraiment quelque chose dans les mains, pour le coup. Hop. Alors, donc, également, comme vous pouvez le voir, on vous les a présentés souvent... Et je vous les ai présentés souvent sur une forme, on va dire... Enfin, sur un montage assez classique. Dans le sens où vous avez toujours la pointe... Alors, je vais vous montrer en direct. Hop, comme ça. Vous avez toujours cette pointe-là qui est... Bah, en fait, on a toujours la... Il est toujours retourné. Bah, là, on a voulu le présenter autrement, pour que ça donne un style complètement différent. Bah, par exemple, porté autour du cou. Parce que là, encore une fois, on les a montés de façon à ce que vous puissiez le détacher. Et puis, bah, évidemment, vous l'accrochez à votre... À une chaîne ou à un collier. Peu importe. Euh... Là, pour le coup... Voilà, vous voyez, il est vraiment... Il est vraiment accompagné avec sa chaîne. Vous avez une perle de la pilazulie qui est vraiment au bout, hein, pour le coup. Euh... Et effectivement, à chaque fois, vous avez la perle de... De... Vous avez une perle à chaque extrémité. Et là, encore une fois, le petit mousqueton. Hop. Comme ça, vous pouvez détacher les deux. Le lapis, surtout, à ne pas confondre... Là, j'insiste de nouveau. Le lapis, surtout, à ne pas confondre avec la sodalite. L'un va avoir de la pyrite à l'intérieur. Et effectivement, il a une densité très lourde, enfin, très, très élevée. Et du coup, va être beaucoup plus lourd. Alors que la sodalite va être beaucoup plus légère. Et elle ne va pas avoir de pyrite, mais va être très blanche, pour le coup. Donc, dès comme ça, on en a reçu plusieurs. On en a reçu... Hop. On en a reçu un en amétiste. Qui, lui, est beaucoup plus léger. Oui, je sais. Il est doré. Ha, ha. Hop. Mais il a quand même sa petite... Il a quand même ses deux petites... Ses deux petites perles. Donc là, tous les pendules que je vous présente sont à 42,90€. C'est vrai que je ne vous ai pas présenté le tarif de l'autre. Mais à coup de pain. Donc là, celui-ci est en amétiste. Et c'est vrai que vous avez les très, très beaux reflets à l'intérieur de l'amétiste. Hop. Donc oui, pour le coup, celui-ci est doré. Je suis désolée, il est doré. Mesdames qui préféraient l'argenté. Là, j'ai pensé à vous avec le lapis. Alors, donc on a reçu ces deux-là. On l'a reçu également. Bon. Euh... On l'a reçu également en obsidienne. On l'a reçu... Hop. Alors... On repart sur l'argenté. Et je sais, vous préférez. Ha, ha. Ha, ha. Hop. Alors, donc là, on est sur une obsidienne noire avec sa... Ha, ha. C'est ça. Avec sa boule au bout noir. Donc, il y a les deux boules aux extrémités. Encore une fois, vous avez le petit mousqueton pour permettre de dissocier la chaîne de... Bah, de... De lapis... Enfin, du pendule. Comme ça, si vous voulez les... Vraiment les dissocier, vous pouvez tout à fait le faire pour le coup. Alors, c'est vrai qu'avoir la chaîne autour du cou, on aime ou on aime pas. On l'a reçu également. Donc, comme je vous le disais, en cristal de roche. Toujours en argenté. Oui, oui, je sais. Hop. On l'a reçu donc en cristal de roche. Avec toujours sa boule en bas et le mousqueton. Et donc, l'autre boule de l'autre côté. Bah, c'est vrai que sur certaines pierres, effectivement, c'est plus... Enfin, le rendu est plus sympa. Euh... Sur certaines pierres, le rendu est plus sympa sur un support doré. Et d'autres, c'est vraiment plus sympa sur un support argenté. Je suis d'accord avec vous, pour le coup, le support argenté pour l'obsidienne, ça l'a fait vraiment ressortir. Alors que le doré, ça a tendance à... Excusez-moi du terme, à bouffer la pierre. Hop. Alors, on en a reçu un également en œil de tigre. Hop. La pierre du bout est juste topissime. Bon, ça suffit argenté, doré, il faut savoir, hein. Hop. Donc, ces deux petites perles à chaque extrémité, encore une fois. Et donc, le pendule, pareil, en œil de tigre. Hop. Celui-là est vraiment canon. Et encore une fois, là, on est parti sur de l'argenté, puisque le doré, déjà, aurait servi strictement à rien et aurait été complètement absorbé par le restant de la pierre. Bon, bah, si vous aimez les deux, ça va. Mais je crois que vous avez une petite préférence pour l'argenté. Alors, également, je voulais vous la présenter ce soir, parce qu'on a souvent tendance à voir de la fausse. Je ne vous donne pas le nom, c'est voulu. Je vous laisse, je vous laisse le libre de me donner vos avis sur ce que, alors, les blanches, ce sont, c'est de la pierre de lune. En revanche, selon vous, quelle est la pierre qui correspond, justement, aux perles qui sont un petit peu plus vertes, vert-bleu ? Bonsoir, Marie. Donc, selon vous, quelle est cette pierre ? Alors, plus bronze, c'est normal, c'est plus masculin. Enfin, selon moi. Encore une fois, c'est selon moi. Il est beau, hein, Vanessa ? Vous en pensez quoi ? C'est bien, exactement. Effectivement. Effectivement, on est bien sur de la turquoise africaine. Faites attention quand... Là, pour le coup, je tiens vraiment à le signaler. Faites attention quand vous achetez de la turquoise, que ce soit de la turquoise africaine ou autre. N'hésitez pas à bien regarder, puisque très souvent, on a de la turquoise qui est très objective, bien sûr. Évidemment, j'allais vous le dire. Faites attention quand vous achetez de la turquoise. Très, très souvent, on est sur de l'aolithe qui est teintée, qui, pour le coup, est vraiment turquoise, comme on a l'habitude de l'avoir. Mais, en réalité, si vous achetez un pendentif ou un bracelet en turquoise, et qu'il est à 5 euros, dites-vous qu'il y a un problème. Exactement. Effectivement. Le nombre de pierres qui sont fausses sur la citrine et la turquoise, c'est juste une horreur. Et effectivement, je ne vous dis pas qu'un bracelet ou un pendentif doit vous coûter 1 000 euros pour que ce soit de la vraie. Mais, enfin, non, il faut quand même un juste milieu. Simplement, voilà, faites bien attention à ne pas vous faire avoir. Je sais que c'est parfois compliqué. Mais, en tout cas, oui, la malachite, exactement aussi. Maintenant, la malachite est plus facilement, on va dire, plus facile à reconnaître, avec souvent de la fausse à des stris qui sont soit trop régulières, soit bien noires. Et ça, pour la malachite, ce n'est pas possible. Mais, effectivement, la turquoise, faites vraiment attention quand vous en achetez. Parce que, très clairement, il en existe beaucoup de la fausse sur le marché. Alors, souvent, c'est de la vraie pierre qui est en dessous. Mais je tiens vraiment à le préciser. Souvent, c'est de la vraie pierre qui est en dessous puisqu'on est sur de l'aolite. Donc, quelque chose qui est vraiment sur de la pierre. Toutefois, on est sur de l'aolite teinté. Donc, très clairement, ce n'est pas forcément très agréable d'acheter de la turquoise et se retrouver avec de l'aolite. Pour celui-ci, en termes de bracelet, on est sur un montant à 54,90 euros. Si jamais vous voulez aussi le vôtre, il nous reste un petit peu turquoise. Donc, clairement, il faudra faire vite. Celui-ci est accompagné en plus de pierre de lune. Pour apporter vraiment la douceur et le côté très féminin de la pierre de lune. Donc, du coup, Vanessa, vous n'hésiterez pas à me dire si je le mets dans votre boîte ou pas. Donc, pas de séparateur pour éviter de manger la turquoise, très clairement. Voilà. Mais voilà, j'ai voulu vous montrer parce qu'effectivement, la turquoise, on a très, très souvent de la fosse. Et je ne trouve pas ça très... Je trouve, pour moi, c'est de l'arnaque auprès de vous. Je préfère vous demander, on ne sait jamais. Alors, également, ce soir, pour le dernier pendule de ce soir, celui-ci est, lui, en labradorite. Il est également sous sa forme inversée, qui, lui, est sur un support doré. Oui, pour le coup, oui. Et, hop, qu'a des reflets, juste canon. Ah, je pose la question. On ne sait jamais, vous auriez pu changer d'avis sur la route. On ne sait pas. Donc, encore une fois, celui-ci se détache de sa chaîne. Donc, si vous souhaitez le porter en pendentif, vous pouvez également. Il a des reflets bleus, tout simplement, magiques, celui-ci. Oui, effectivement, c'est vrai que vous êtes vraiment, pour le coup, vous êtes... On peut vraiment dire que vous êtes tombée amoureuse de ces perles. Bon, c'est vrai qu'elles sont vraiment très, très belles. Et pour le coup, il n'y en a pas deux pareils. Vous m'excuserez, il n'y en a pas deux pareils. Alors, j'ai voulu également vous... Alors, là, c'est pour le coup, c'est de vous représenter ce soir, parce que j'ai tendance à l'oublier. Je vous ai souvent présenté de la septaria en forme d'œuf, avec de la druse à l'intérieur. Et là, on est... Ah, pardon, Marie. Là, celui-ci, l'avantage, c'est qu'il est complètement retourné. Il vous met, pour le coup, la tête à l'envers. Il a des beaux reflets bleus. Et ça change... On reste dans le même style que ceux que vous avez, mais ça change un petit peu. Donc là, on est sur un penseur en septaria. C'est vrai que j'ai l'habitude de vous le présenter sous forme d'œuf. Et sous forme de poli à l'extérieur et de ruse à l'intérieur. Mais là, on est vraiment sur une forme 100% polie, 100% sculptée, 100% travaillée, puisque vous n'avez clairement aucune druse. On est sur un montant à 49,90 euros. On est vraiment sur de la septaria. Et là, il est un petit peu comme moi. Il pense. Non ? Bon, d'accord. Donc, voici notre penseur du soir. Ah, Marie, pour vous, c'est... Je l'ai mise de côté exprès pour vous, pour ce soir, parce que je me suis dit que la dernière fois, vous l'avez... Alors, Marie et les autres, évidemment, mais je sais que la dernière fois, vous ne l'aviez pas bien, bien, bien vue. Et ces reflets ne m'ont pas laissé de marbre, très clairement. Donc, notre petite... Enfin, petite. Non. Non, non, non. Elle n'est pas petite. Notre tour en labradorite. Donc, qui, elle, on est sur la référence 518, qui est à 185,90 euros, qui a des reflets juste de dingue, très clairement, qui a des reflets vraiment de folie, qui pèsent... Qui pèsent, qui pèsent... Combien elle pèse, la petite dame ? Hop. Et donc, la tour en labradorite, comme vous pouvez le voir juste là, sur le côté. Donc, celle-ci fait 926 grammes. Et pour sa taille, je vais chercher le maître. Pour sa taille, encore une fois, donc, elle est très grande, puisque mon pied à coulisse, qui fait, lui, 15 centimètres, ne va pas jusque là. Donc, elle fait... Hop ! Elle fait exactement 19 centimètres. Vous voyez, si je la tourne, la pointe fait bien les 19. Bon, après, il faut admettre qu'elle est vraiment canon. Enfin, il faut dire ce qui est. Elle fait quasiment 1 kilo. Sous forme de tour, elle a des reflets de dingue. Clairement, quand vous avez le soleil qui tape dessus, vous avez ces reflets dorés qui sont juste géniaux, qui sont juste superbes. Allez, regardez-moi ça. Elle est... Elle est... Elle est canon. Voilà. Je le dis, elle est sublime. Hop ! Alors, pour ceux qui préfèrent les formes un peu plus travaillées, toujours sur la labradorite. Toujours bleu. Si, si, toujours bleu. Donc là, on est sous une forme de flamme. Bon, ça va, vous n'allez quand même pas trop chercher les reflets, vu le nombre de reflets qu'elle a. Effectivement, elle a toujours son petit cœur de labradorite à prendre. Et elle est vraiment... Enfin, voilà, elle est canon. Hop ! Donc, toute autre forme, la flamme, qui est-elle à 69,90 € pour la référence 447, qui a, bon, un petit peu moins de reflets. Je dis bien un petit peu moins, parce que finalement, pour une forme aussi travaillée que celle-ci, on a quand même énormément de reflets, très clairement. Là, on est sur des reflets qui sont très, très bleus. Voilà, on voit là d'autres. On voit là encore d'autres. Là, vous avez plus la couleur de la pierre qui est grise. Et là, on repasse sur le bleu. Donc, celle-ci, pour la référence 447, elle est à 69,90 €. En termes de poids, elle pèse 310 g. Et en termes de taille, on est sur une taille de quasiment 10 cm. Voilà. Tous les trouver en un seul regard, pour moi, ça me semble un petit peu compliqué, un petit peu compromis. Je ne pense pas. En un seul regard, ça me semble un petit peu difficile. Mais c'est vrai que, peu importe dans quel sens elle est, clairement, elle a des reflets de folie. Alors, la dernière fois, Marie, vous aviez tiré le numéro 12. Là, on n'est pas sur le numéro 12, mais on est sur le P24. On est dans le même principe. Là, on est sur une forme libre. On est sur un cristal de roche arc-en-ciel qui est tout simplement... Ah, ben voilà. Il est juste... Là, vous avez bien tous les spectres qui sont juste là. Vous en avez d'autres. Alors là, pareil, c'est l'aspérité de la pierre, encore une fois. Si je la mets sur le côté, il n'y a pas de trou. Il n'y a pas de trou du tout. Vous avez des reflets de dingue dedans. J'essaie de tout vous montrer. Vous avez l'arc-en-ciel. C'est une folie. Et donc, forcément, vous avez quand même... On n'est pas sur un cristal de roche vraiment pur. Là, pour le coup, voilà. On est vraiment sur une forme libre avec vraiment des arc-en-ciel. Vous en avez là. Vous en avez en haut. Vous en avez là sur la pointe. Vous en avez quand même vraiment partout. Vous en avez là, ici. Il est canon. Et celui-ci, il va peser... Enfin, il pèse. Il pèse 315 grammes. 314, si on veut être précis. En termes de taille, il fait... Hop, hop. Il fait 8,5. De ce côté-là. Et dans ce sens-là... Hop. Dans ce sens-là, il fait 6,2. Effectivement, l'avantage, c'est que pour le coup, vous pouvez le poser de n'importe quelle façon, puisqu'il a des faces plates de partout. Vous voyez là, pour le coup, je vous fais la démo en direct. Vous le mettez comme bon vous semble. C'est l'avantage. Ceci dit, la tour, vous pouvez aussi la poser dans n'importe quel sens, hormis la pointe. Mais bon, globalement, on est quand même pas mal et elle a des reflets encore une fois de fou. Donc voici pour le cristal de roche en forme libre que l'on a reçu cette semaine. Elle est pratique, hein ? Pratique. Effectivement, beau. Pratique. Pas trop, trop lourd. Bon, quand même, il pèse quand même plus de 300 grammes. Mais pas trop, trop lourd non plus. Du coup, on peut pas le mettre dans la poche. Ça fait lourd dans la poche quand même. ça prend un peu de place aussi. Mais en tout cas, voilà, il prend pas trop, trop de place. Pour les personnes qui sont dans un studio, c'est faisable. Alors, pour les deux que je vais vous montrer, elles sont vendues par deux à chaque fois. Les deux ont un prix. C'est exactement la même référence. C'est exactement le même prix. Enfin, le même prix. Puisque, en fait, réellement, elle est vendue par deux et elle est au prix de 40... Enfin, elle est vendue à 44,90€. Je vais essayer de faire en sorte que ce soit pas flou. Donc, en fait, c'est juste moi pour les retrouver. En fait, j'ai mis le prix sur les deux. Mais sinon, réellement, elle est à 44,90€ et le couple est vendu... Le couple est vendu ensemble. Pas de divorce. Pas de divorce, chez nous. Hop. Donc là, on est sur une agate noire. Je vais vous enlever le tarif de l'autre pour que vous puissiez voir son petit côté de ruse. Hop. Voilà. Mais au moins, pour les retrouver, moi, je m'y retrouve. Hop. Je vais la mettre dans l'autre sens. Donc, les deux vont ensemble. Encore une fois, on est vraiment sur... On est vraiment sur le couple. Donc ça, c'est pour l'intérieur. Bon, d'extérieur, c'est pas... C'est pas folichon qu'on s'entend. Mais vous voyez, elle s'assemble plutôt pas mal. Et côté de ruse à l'intérieur. Plein de petits cristaux. Voilà. Donc là, pour le coup, la coque entière, vraiment, j'insiste, la coque entière est à 44,90€. C'est pas une à 44,90€ et la deuxième à 44,90€. Non, non, non. C'est vraiment la coque complète. Là, pour le coup, c'est juste moi avec ma petite tête pour me retrouver. Hop. Alors, également, ce soir, j'ai voulu vous présenter... On va retourner dans les bijoux, mais on abandonne un petit peu le tour de coup. J'ai voulu vous présenter donc ce petit bracelet. Il est à 49,90€ pour la référence B1. Il a une pierre qu'il traverse. Donc, il est assez flexible, du coup, si vous avez un poignet plus ou moins gros, vous pouvez très largement l'écarter un peu plus. Donc, il est fait comme ça. Effectivement, quand on va le voir dans la nature, franchement, c'est pas top. Donc, voilà ce que ça donne au poignet. Et encore une fois, je le précise, là, on est sur du fil d'argent. Et aux extrémités, vous avez des petites perles. Donc là, l'avantage, effectivement, c'est que si vous avez un poignet plus ou moins gros, il s'enlève et il se met assez facilement puisque c'est assez souple. Et pour le coup, ça a été aussi fait main à 100%. Voici pour celui-ci. Donc, la référence B1 est à 49,90 euros. Et, alors, oui, je sais ce que certaines vont me dire. Oui, mais il est doré. Ouais, mais il est canon quand même. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Il est plutôt pas mal. On retourne dans le pendentif. Hop. Alors, le voici, le voilà. Là, on est sur une petite bouteille, vraiment petite. Alors, vous y mettez ce que vous voulez dedans. Cela ne me regarde pas. Huile essentielle, parfum, autre substance étrange. Là, c'est vous qui voyez. Donc, c'est effectivement une petite bouteille. Hop. Alors, en plus, au niveau du pendentif, il tourne. Il a juste sa petite bouteille qui est là. Et sinon, effectivement, on est sur une bouteille. Hop. Donc, il n'y a pas une très, très grosse contenance, mais on est sur une petite bouteille quand même. Il faudra simplement trouver une petite pipette. et évidemment, il est vendu avec sa chaîne. Pour celui-ci, on est sur un montant à 54,90 euros pour la référence C31. Et je tiens à préciser et à insister pour le coup, on est sur, oui, la petite bouteille est petite, mais le pendentif en lui-même, on est sur un pendentif qui est 100% en cristal de roche. Donc, c'est-à-dire que tout le rond, là, vraiment, tout le rond est en cristal de roche. Donc, il est quand même assez, en termes de poids, il est quand même assez conséquent puisque avec sa chaîne, je vais vous montrer. Hop. Avec sa chaîne, il pèse 24 grammes. Hop. entre 23 et 24. Mais en tout cas, effectivement, tout le rond est 100% en cristal de roche. On n'est pas sur du plastique et on n'est pas sur du verre. J'insiste vraiment. On est vraiment sur du cristal de roche à 100%. Hop. Donc, celui-ci est à 54,90 euros. Alors, la dernière fois, je vous les ai présentés. il y en a certains qui m'en ont mis de côté. Je vais vous... Alors, elles ont été mises au soleil toute la journée. J'espère qu'elles vont fonctionner ce soir parce que sinon, je les balance dans 20 minutes. Hop. Je vais éteindre les lumières, fermer mon volet pour que ce soit le plus optimal possible. Hop. Alors là, j'ai reçu les deux couleurs. La bleue et... Donc, j'ai... Je vous ai présenté la dernière fois la verte. Hop. Je vais tout éteindre. vous avez la référence P3. Alors, je suis désolée, du coup, l'image est forcément plus... Enfin, un peu moins nette. Donc, on en a reçu d'autres. Si, 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 ça y est, pour mettre dans une chambre d'enfant, c'est topissime. la violence, bah non. Je vous mets au sommeil, en repos, au dodo. Hop. Donc là, pour la référence P3, donc celle-ci est en vert. Donc, l'avantage de la verte, c'est qu'elle se recharge hyper rapidement. Et là, vous avez la bleue pour la référence P4. Elles sont, quoi qu'il arrive, quoi que vous choisissiez comme couleur, les deux couleurs sont à 39,90 euros. Surtout, alors, pour la... Forcément, plus vous les chargez en luminosité, que ce soit solaire, que ce soit de la lumière synthétique, peu importe, elle... Voilà, c'est pas... Vous n'êtes pas obligés de passer par de la lumière UV. Là, pour le coup, on est vraiment sur... Elle réagit vraiment à n'importe quelle lumière. Pour mettre dans une chambre d'enfant, l'avantage, c'est qu'il n'y a pas besoin d'aller débrancher la veilleuse. Elles vont s'éteindre toutes seules. Et on est sur une lumière qui est quand même assez douce. Et au moins, au moins, pour le coup, votre enfant peut avoir sa veilleuse dans son lit ou à côté de son lit pour ne pas avoir une lumière très forte. Alors, pour le... Pour la pierre, on est sur une calcite directement. On est sur une calcite, donc, elle peut très bien s'adapter sur une chambre d'enfant pour le coup. Évidemment, alors, oui, comparée au temps de rechargement, on va dire, comparée au temps de rechargement, elle ne va pas s'éclairer pendant des heures et des heures. Oui, j'ai ces deux couleurs. Il n'y a que ces deux couleurs, en tout cas, pour le moment. J'ai effectivement que ces deux couleurs, Émilie. Donc, l'avantage, c'est que vous pouvez les mettre dans une chambre d'enfant ou dans une chambre d'adulte. Clairement, on est tous de grands enfants. Ça va rester allumé, enfin, allumé. Ça va être dans ce... Enfin, ça va être éclairé. Je ne sais pas, ce n'est pas mieux non plus, mais ça va être phosphorescent, en tout cas, pendant 10, entre 10 et 20 minutes, selon comment vous les avez chargés à la lumière. Là, pour le coup, on est sur quelque chose... Oui, c'est la verte. Oui, c'était la verte, Émilie. Après, si vous voulez que je vous rajoute la bleue, le colis n'est pas encore fermé. Mais oui, effectivement, plus vous la rechargez, plus les couleurs vont être intenses. Plus vous les rechargez, plus elles vont durer longtemps. longtemps. Toutefois, voilà, ne vous attendez pas à avoir quelque chose qui va durer 10 heures, ce serait vous mentir. Mais c'est une pierre, effectivement, si je vous parle d'un aspect scientifique... Ok, ça marche, Émilie, je vous rajoute la bleue en plus. Si je vous parle d'un côté purement scientifique, en fait, la composition de ces deux pierres, les ions, en fait, qui la composent au contact de la lumière, s'activent et bougent entre eux et c'est ce qui donne cette lumière. Donc oui, pour le moment, j'ai ces deux couleurs-là. Je vais peut-être en recevoir d'autres couleurs ou pas. Tout dépendra. Oui, elles ont toutes la même taille. On est vraiment... Alors, je vais vous... Je vais rallumer la lumière, pour le coup. Attention les yeux. Elles ont toutes la même... Elles ont toutes... sensiblement la même taille. On est sur une... Sur du 5 cm de diamètre. Alors, quand vous me dites, est-ce que j'ai d'autres calcides bleus, est-ce que c'est sous cette forme-là ? Ou pas ? Parce que si c'est sous cette forme-là, oui, j'en ai commandé plusieurs. Je ne vous les montre pas toutes, parce que, en fait, j'en ai pris que deux, en tout cas, à recharger. mais oui, effectivement, effectivement, j'en ai pris, oui, j'en ai pris plusieurs. Donc, si vous voulez, si vous en voulez également, il n'y a pas de souci, je peux... J'en ai pris plusieurs. Voilà. Donc, il n'y a pas de souci. J'ai prévu, j'ai prévu le coup, parce que moi, quand je les ai vus, je me suis... J'en veux une. J'en ai pris vraiment plusieurs. Et pour vous le prouver, alors, je vais vous le montrer, ça va être vraiment léger pour le coup, puisqu'elles ne sont... Elles n'ont pas été rechargées. Alors, celle que je viens de présenter, c'est la référence P4. Celle-ci est également la référence P4, donc je ne vous ment pas. Hop, je vais vous montrer, je vais rétendre les deux lumières. Ah, ben voilà, les deux sont bleus. Oui, il n'y a pas de souci, Émilie. Donc voilà, les deux sont bleus. Donc celle-ci, c'est celle qui a chargé, vous voyez, c'est celle du dessus, c'est celle qui a chargé toute la nuit. Enfin, toute la nuit. Ouais, d'accord. Toute la journée. Et l'autre d'en dessous, celle qui est restée dans son carton. Alors, du coup, effectivement, alors, je vais vous montrer, parce que, en fait, dans le carton, alors, on n'est pas sur un bleu intense, attention, parce qu'elles sont restées dans le carton. Mais en tout cas, les voilà. Les différentes, les différentes calcites. elles font toutes exactement la même taille. J'admets que, pour le coup, c'est vraiment sympa. et on les a effectivement, alors là, encore une fois, je ne les ai pas mises à recharger. Je ne les ai pas mises à recharger. Mais comme les sphères, on les a vraiment trouvées très très sympas. On a opté également, alors cette fois, je vais éviter de me les faire tomber par terre. On a également voulu en avoir en paire. Alors, je vais vous montrer. Alors, moi, là, j'ai une lumière UV, j'ai une lumière UV à côté de moi. Mais encore une fois, que ce soit une lumière UV ou une lampe normale, ou enfin, peu importe, en fait, très clairement. hop, alors vous voyez, voilà, donc là, on est vraiment sur un tout petit format. On est sur une, sur de la perle. Ah bah après, si vous en voulez un stock, moi, je vous en fournis un stock. Donc effectivement, vous voyez, on les a reçus en perle. On a voulu, on s'est dit que pour les enfants, ou même pour, même pour nous, ça pourrait être très sympa de les avoir en perle, sachant qu'on en a en 10 mm, en 8 mm et en 6 mm. Donc on les a, alors attendez, je vais prendre un support. Hop, on les a de cette couleur-là. Alors là, je les ai, en tout cas, je les ai en 3 couleurs en perle. Alors en perle, oui, c'est si vous voulez qu'on vous en fasse en embrasser, on peut vous en faire embrasser, puisque à la base, c'était le but. Après, si vous souhaitez qu'on le rajoute sur un pendentif, comme les pendentifs lignes, par exemple, c'est quelque chose que l'on peut faire. Alors attendez, j'essaie de vous montrer les différentes couleurs que j'ai. parce que j'en ai de plusieurs couleurs, mais étant donné que je ne les ai pas rechargées de la journée, hop, si je les recharge, donc celle-ci, vous voyez, celles-ci, ce sont les vertes. L'avantage des... Alors les vertes, les vertes, alors quand... Alors attendez. Alors je vais essayer... Justement, je veux essayer de vous trouver les différentes couleurs pour que vous puissiez voir. Parce que là, pour le moment, comme je vous disais, je ne les ai pas mises à la lumière, donc en fait, elles sont toutes, on va dire, blanches, hormis les sphères. Pour la tarification des bracelets, etc., n'hésitez pas à m'envoyer un petit MP, comme ça, je vous donnerai les différents tarifs après. L'avantage des perles vertes, c'est que elles se rechargent, enfin, la sensibilité et le rechargement se fait beaucoup, beaucoup plus vite que les bleus. Alors, ou alors peut-être différemment. Alors attendez, je suis désolée, j'essaie de vous trouver les bleus. Parce que j'en ai aussi des turquoises, du coup. Un bleu peut-être un petit peu plus clair, un peu moins prononcé. Donc, vous voyez, je ne les laisse vraiment pas longtemps dans ma main, puisque là, pour le coup, je n'ai pas le temps d'attendre 10 minutes. vous avez cette couleur-là. Et j'en ai une troisième couleur qui va être où ? Non, normalement, ça doit être celle-ci. Et l'avantage, c'est qu'encore une fois, ça peut être porté par des enfants, des enfants ou des grands-enfants. ça peut être porté pour vraiment tous les âges. Hop. Alors, j'essaie de trouver ma troisième couleur. Ah, ben, la voilà, on dirait bien. Ah, ben, la voilà, ma troisième couleur. Et la troisième couleur. Donc, pour celle-ci, hop. Voilà, vous avez le vert, le bleu vert, le turquoise, du coup, et le bleu. Alors, là, pour le coup, on est plus sur de... du côté de la pierre scientifique, on va dire. on est plus sur un aspect scientifique que sur un aspect... sur un aspect... Comment dire ? Sur un aspect, on va dire, de lithothérapie. Puisque là, c'est effectivement plus le côté, je vais dire, ludique de la pierre qui est fortement sympa. Moi, j'avoue, j'adore. Malgré tout, on a quand même les... je dirais, on a quand même les vertus de la calcite qui ne sont pas énormes. Ça va être surtout apporté de la douceur dans son environnement. En turquoise, elles sont sympas. L'avantage de la calcite, c'est effectivement son côté très douceur, très apaisant. plus que... Voilà, c'est pas quelque chose qui est... Comment dire ? C'est pas quelque chose qui va vous protéger du tout. Elle est... Voilà, selon la couleur en plus que vous prenez. La bleue va être plus sur l'aspect douceur. La bleue va être sur l'aspect douceur. alors que la verte va être sur un côté plus apaisant. Étrangement, c'est étrange puisque la verte est quand même... Enfin là, pour le coup, la verte est quand même bien énergisante. Mais effectivement, voilà, la bleue va être plus sur l'aspect douceur. la verte plus sur le côté énergique, on va dire. Mais là, effectivement, en fait, au niveau de l'aspect de la pierre, pour le coup, c'est plus le côté... Réellement, pour celle-ci, c'est vraiment l'aspect scientifique à proprement parler où vous avez la luminosité qui fait en sorte que ça s'éclaire de fou. Et vous voyez, quand... Là, la verte s'éteint plus facilement parce que je la mets que quelques secondes. Vous voyez ? Quelques secondes et ça suffit. Bonne soirée, on est là et surtout, bonne nuit à vous. Donc voilà pour ce soir. Voilà pour les petites... Enfin, les petites... Les petites nouveautés, on va dire. Là, pour le coup, vous avez vraiment le choix entre le bleu, le turquoise ou le vert. À vous de choisir votre couleur. N'hésitez pas, juste après le live, à m'envoyer un petit MP. Comme d'habitude, les envois se feront dès demain matin si vous me faites un paiement ce soir ou demain matin. de préférence avant midi pour que je puisse vous faire les envois rapidement. Pour les bracelets, n'hésitez pas à me transmettre le tour de poignet pour qu'on puisse vraiment vous faire votre bracelet sur mesure comme on a l'habitude de faire. Attention à vos yeux, je rallume la lumière. Donc là, pour le coup, n'hésitez pas à me donner la taille que vous souhaitez parce qu'encore une fois, on est vraiment sur des perles, on n'est pas sur des fils. Donc, on va vous les faire vraiment sur mesure. Voilà, pour les petites nouveautés de ce soir, n'hésitez pas, comme je vous l'ai indiqué, à m'envoyer un petit MP juste après le live pour qu'on puisse faire les assemblages, pour qu'on puisse vous faire votre bracelet à vous. N'hésitez pas à me dire si vous voulez des bracelets 100% d'une seule et même couleur parce qu'on peut aussi vous faire un petit mélange de couleurs. Ça se fait, c'est faisable. Séparateur, pas de séparateur, 100% illuminé. À vous de voir, n'hésitez pas à me contacter. N'hésitez pas également à me transmettre votre adresse postale parce que c'est vrai que certaines personnes me font de paiement et me disent bonne soirée. Oui, mais l'adresse, il me la faut. Donc, voilà, n'hésitez pas à m'envoyer un petit MP juste après le live moi, de toute façon, comme d'habitude, je le mets en ligne comme ça si vous souhaitez le regarder en replay. S'il y a des choses que vous voulez revoir de façon personnelle, si vous voulez une vidéo de quelque chose de particulier, s'il y a des reflets que vous voulez revoir, je vais prendre l'exemple de la tour à tout hasard. s'il y a des choses que vous voulez revoir en vidéo, n'hésitez pas à m'envoyer un petit MP, c'est pareil, je vous fais des vidéos sans aucun souci, il y a vraiment, enfin, pour le coup, il n'y a vraiment aucun problème, il ne faut vraiment pas hésiter. J'insiste encore une fois sur cette partie-là. C'est vrai qu'on est à distance, vous n'avez pas forcément la possibilité de le voir et de pouvoir le toucher, donc n'hésitez pas vraiment à me demander de vous faire ces vidéos. Il n'y a aucun souci, je vous les ferai. J'essaie de vous les faire le plus rapidement possible. Il y a des fois, bon, c'est vrai que je ne peux pas être dans la seconde, mais j'essaie toujours de vous faire les vidéos le plus rapidement possible pour que vous puissiez être satisfait le plus rapidement possible et surtout, avoir votre commande le plus rapidement possible encore une fois. Pour ma part, je vous remercie encore une fois d'avoir été aussi présents avec nous ce soir. On va avoir une... Donc, on a le live de la semaine prochaine, je vais le programmer. Effectivement, on est dans le 86 si vous voulez venir nous voir, si vous voulez... Si vous passez dans la région, tout simplement. On fait également maintenant, étant donné que le contact confinement, enfin, il n'y a plus trop de confinement, on va dire. Si vous le souhaitez, on peut faire également des réunions à votre domicile. Excusez-moi. On peut faire des réunions également à votre domicile si vous êtes plusieurs. Je me déplace. Merci à vous. Très bonne soirée, Adeline. Je me déplace également si vous êtes plusieurs. Si vous êtes plusieurs. Alors, évidemment, si vous êtes à 800 km, je ne vous cache pas que ça se complique. Hein ? Mais en tout cas, effectivement, c'est quelque chose que l'on fait avec, encore une fois, les gestes barrières, donc masques obligatoires forcément, le gel hydroalcoolique également. Donc, n'hésitez pas. Si... en France. Donc, si vous voulez, voilà, soit venir nous voir, soit éventuellement qu'on vienne un rendez-vous, il n'y a aucun souci. Et pour les vidéos, encore une fois, j'insiste vraiment. Si vous voulez une vidéo d'une pièce que vous avez vue lors d'un live, il ne faut pas hésiter. Moi, de mon côté, en tout cas, je vous souhaite une très bonne soirée pour tout ce qui va être paiement, taille des bracelets et surtout vos adresses parce qu'il me les faut pour les envoies. Ça se passe en MP juste après, juste après le live. Merci en tout cas à tous de votre fidélité. Merci à Vanessa pour ce bon et beau compliment. C'est un plaisir de vous recevoir à chaque fois. Je vous souhaite en tout cas une très très bonne fin de soirée, une très bonne nuit pour ceux qui vont se coucher. Bon courage à ceux qui sont ou qui sont ou qui vont aller travailler cette nuit. En tout cas, voilà, moi, je vous remercie beaucoup de nous avoir suivis. Je vous remercie de vos partages et puis je vous souhaite une excellente soirée ou une excellente nuit à ceux qui vont se coucher et bon courage à ceux qui travaillent. et puis je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie. Merci. Merci.